Dans cette capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 47, page 223, qui vous dresse une liste de 5 droites définies de manière différente. Et la question est, les droites suivantes sont-elles confondues ? Alors, il ne faut pas se méprendre sur la question, on ne demande pas si les 5 droites sont confondues. Il peut tout à fait s'avérer qu'il y ait deux couples de droites confondus, et une cinquième qui ne soit confondue avec aucun couple. Donc en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Je vais vous en poser une, qui va démarrer par le constat suivant, c'est que je vais tenter de réunir les droites par catégorie. Ces catégories contiendront toutes les droites qui sont parallèles entre elles. Donc je vais créer des groupes de droites qui sont parallèles entre elles. Et à l'intérieur de ces groupes, je vais vérifier si elles sont confondues. Alors, voilà une proposition pour procéder à ce que je viens de vous décrire. Vous allez déterminer un vecteur directeur de chacune de ces droites. Et vous allez réunir les vecteurs qui sont collinaires entre eux. Alors imaginez, il est possible qu'il y ait trois droites qui aient des vecteurs collinaires. Vous les réunissez dans un même groupe. Il peut se faire qu'il y ait un autre groupe de deux droites et un groupe où il y a une droite isolée, celle-là, on l'élimine de fait. Alors, si vous avez un groupe qui contient deux droites dont les vecteurs directeurs sont collinaires, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Vous allez prendre, par exemple, pour vérifier si elles sont confondues, un point d'une de ces deux droites et vérifier s'il appartient à la deuxième droite. Si c'est le cas, les deux droites sont confondues. Et si vous avez des groupes à trois ou plus droites parallèles, une méthode possible, ce serait de procéder de la même manière, de vous vérifier que... Vous prenez un point d'une des droites et vous vérifiez s'il appartient aux autres. Alors, n'oubliez pas que si jamais on est dans un groupe de trois, que vous avez vérifié que la troisième droite, son point n'est pas contenu dans les deux autres, ça ne veut pas dire que les deux autres ne sont pas confondus. Il faudra faire le même travail avec ces deux. Bon, j'espère avoir été clair. Nous allons cesser ce qui est censé être une aide ici avant que ce soit plus confus qu'au départ. Mais j'espère que vous avez une idée de la méthode. À très bientôt, j'espère.